Queen Domino est un jeu de pose de tuiles qui revisite les dominos. Il reprend les mécanismes de King Domino et y ajoute de nouvelles règles. Les pions utilisés dans cette vidéo sont les Twin Pulse, reine, dragon et 4 rois du studio Twin Games. Dans Queen Domino, chaque joueur tente de faire le plus beau royaume, celui qui rapporte le plus de points. La partie commence avec un royaume d'une case, qui s'étend peu à peu jusqu'à former un carré de 5 sur 5. Les dominos sont séparés en deux parties. Chaque partie représente un type de terrain. Blé, prairie, eau, forêt, marais, mine ou ville. Au début de chaque tour, les dominos sont placés sur la table, du plus grand au plus petit numéro. A part lors du premier et du dernier tour, il doit toujours y avoir deux colonnes visibles. L'ordre du jeu se fait du plus petit au plus grand numéro. Le joueur pose son numéro sur son terrain, puis place son pion sur l'un des dominos de la seconde colonne. Il ne peut y avoir qu'un pion par domino. Lorsqu'il est placé, un domino doit être connecté à une tuile déjà en place, et l'un des terrains doit correspondre. Le centre représente tous les types de terrain. A la fin de la partie, les joueurs comptent leur point de victoire en calculant le score de chaque domaine. Le calcul est simple. Le nombre de cases du domaine est multiplié par le nombre de couronnes qui s'y trouvent. Queen Domino propose toute une série d'actions facultatives qui peuvent être réalisées après la pose de son domino. Il est ainsi possible d'acheter des bâtiments pour les construire immédiatement sur ses cases de ville. Un bâtiment coûte entre 0 et 5 pièces. Il donne des points de victoire, directement ou sous condition. Certains offrent aussi des chevaliers ou des tours. Le joueur qui a le plus de tours attire la figurine de la reine dans sa ville. Placée sur un domaine, elle lui donne une couronne et réduit le coût d'achat des bâtiments. Un chevalier peut être posé sur l'une des cases du domino pour gagner autant de pièces que le nombre de cases qui composent le domaine. Le dragon n'est pas directement jouable, mais il est possible de le payer pour détruire l'un des bâtiments de la file. Pour jouer à Queen Domino, pas besoin de King Domino. Par contre, il est possible de combiner les deux pour jouer en mode Royal Wedding. Ce mode alterne les tuiles venant de King Domino et celle de Queen Domino. Il permet de construire des royaumes de 7 tuiles à 3 et 4 joueurs, ou de jouer jusqu'à 6 joueurs, voire 8 par équipe de 2. Pour conclure, Queen Domino peut être vu comme une version experte de King Domino. Ses règles sont plus complexes, mais il offre plus de choix et de profondeur.